hey les bambins j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes pronostics ça faisait longtemps bien entendu j'avais pris le temps de me charger de mon nouveau site vip là je reprends les vidéos car la saison reprend déjà en ligue 2 ce week end et il y a des qualifications pour la ligue des champions et pour la ligue europa conférence et également il y à les demi finales de l'euro féminin qui sont vraiment très intéressante à suivre les rencontres que je vous propose dans cette vidéo sont donc pour l'euro féminin la première demi-finale l'angleterre contre la suède en qualification pour la ligue des champions l'arnaca contre midgillande le chéri tiras paul contre maribor le victoria pilsen contre h jk du de l'ange contre puis nick et enfin chamrock rovers contre ludogoretz et enfin pour les qualifications pour la ligue europa conférence l'incol redims contre tobol the new sense contre vikingur reykjavik et enfin balkani contre la fiorita on attaque donc avec l'euro féminin et la première demi-finale entre l'angleterre et la suède la grosse côte est bien entendu l'angleterre qui joue à domicile il ya un énorme engouement autour de cet euro elles veulent bien entendu gagner leur euro à domicile on rappelle que l'angleterre a été deux fois finaliste en 1984 et en 2009 lors de l'euro et a été troisième lors de la coupe du monde de 2015 ils n'ont donc encore jamais gagné le trophée les anglaises ont réalisé un très gros début de compétition avec deux énormes victoires 8 à 0 contre la norvège et 5-0 contre l'irlande du nord elles ont eu un peu plus de mal lors des quarts de finale gagnant contre l'espagne deux buts à 1 renversant le match et gagnant donc après prolongation elles vont jouer contre les suédoises qui ont déjà gagné la compétition en 1984 ont été finalisé la coupe du monde en 2003 donc c'est quand même un gros morceau c'est une équipe européenne qui a tendance quand même à avoir de gros résultats ces derniers temps elles montent en puissance également après avoir fait un match nul d'entrée de jeu contre les pays bas qui étaient les tenants du titre elles ont enchaîné trois victoires consécutives 2-1 contre la suisse 5-0 contre le portugal et 1-0 contre la belgique certes ça a été pendant les arrêts de jeu mais elles se sont tout de même qualifié donc pour cette demi finale mon pronostic sera donc une qualification de l'angleterre avec une cote à 1 42 avant de continuer n'oubliez pas que j'ai mon site vip que j'ai continué à entretenir pendant les vacances il y a quatre sports certes deux sports sont actuellement un peu en sommeil le basket nba et le rugby mais je continue à donner des pronostics sur le tennis et sur le foot et ça marche assez bien suivez moi sur télégramme twitter et instagram et vous avez bien entendu tous les renseignements en dessous de la vidéo en description on continue avec les qualifications pour la ligue des champions et la première rencontre l'arnaque à un club chypriote contre midgillande un club danois à l'aller il y a eu un but partout c'est un choc au départ assez déséquilibré mais le résultat du match allé a donné une indication sur le match retour qui va être bien entendu très ouvert car rien n'est fait surtout que la suppression des buts à l'extérieur donne du piquant à toutes les confrontations en match allé retour tout est donc possible il n'y a eu que deux buts dans les dix dernières minutes les chypriotes avaient ouvert le score et midgillande avait égalisé à la 84e on reviendra sur la préparation de l'arnaca qui n'est pas si mauvaise que ça deux victoires et de nuls lors des quatre derniers matchs et surtout une victoire contre la rapide denienne qui a sans doute donné de l'espoir à une équipe qui croit en sa qualification pour les danois c'est une déception ce match nul mais quand on voit leur début de championnat ils viennent d'attaquer la saison avec un seul petit point sur les deux premiers matchs de championnat rappelons tout de même que lors de l'année 2020 2021 ils ont fait la ligue des champions et ils ont réussi à accrocher liverpool la talenta et le celtic tout de même sur cette rencontre je vois le match nul un but partout et je vois par contre le away no bet avec le match nul remboursé six victoires de midgillande à l'extérieur avec une cote à 1,68 si vous voulez avoir des explications sur le away no bet n'hésitez pas à venir sur mon vip il y a une leçon prévue pour cela on continue avec les moldables du shérif tiraspol contre maribor les slovènes un résultat très intéressant pour les slovènes au match allé avec le 0 à 0 accroché à domicile il reste donc dans la course mais le déplacement en transnistrie sera très compliqué rappelons que la campagne européenne du shérif tiraspol la saison dernière les avait placé à la troisième place du groupe avec un groupe d'entendu relevé où il y avait le réel de madrid l'interdominant et le chef chardonnetsk ils avaient réussi à remporter 7 points de victoire et un match nul il avait été reversé ensuite en ligue europa le shérif tiraspol reste tout de même favori car ils ne prennent quasiment aucun but depuis leur reprise c'est à dire trois matchs officiels ils ont pris zéro but si l'on confond avec la fin de saison dernière sur les dix dernières compétitions officielles c'est seulement deux buts encaissés attention tout de même car maribor n'est pas ridicule ils sont sur trois clean sheets sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues ils sont d'ailleurs un peu meilleurs à l'extérieur qu'à domicile ils vont bien entendu batailler jusqu'au bout pour se qualifier mais je vois le shérif tiraspol s'imposer deux buts à zéro et je vois les deux équipes ne pas marquer une cote à 1,55 on enchaîne avec le victoria pilsen de la république tchèque contre les fanandais de h et jk au match aller le victoria pilsen s'était imposé deux buts à 1 ils ont donc pris une option rappelons que pendant leur préparation ils ont réalisé des matchs assez sérieux trois victoires deux nuls et une seule défaite ils ont également réussi à accrocher le becic tast istanbul zéro à zéro leur victoire en déplacement donc n'est qu'un bonus du côté fanandais par contre l'optimisme n'est pas au beau fixe une seule victoire à l'extérieur sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues je les vois une nouvelle fois s'imposer sur le score de deux buts à 1 et je verrai le plus de deux buts sur le match une cote à 1,40 la rencontre suivante et du de l'ange les luxembourgeois contre puis nick les arméniens les luxembourgeois ont créé la surprise en s'imposant un but à zéro au match allié ils avaient réussi également l'exploit de sortir le dynamo tirana au tour précédent gagnant à l'aller et au retour on notera que leurs trois derniers matchs se sont soldés par trois victoires et un seul but encaissé côté arménien ils vont vouloir renverser la vapeur car ils avaient tout de même éliminé cliouge au tour d'avant qui faisait partie des équipes les plus expérimentés à ce niveau de la compétition car ils avaient enchaîné les rencontres européennes un exploit par exemple avait été fait en gagnant au celtique de glasgow ces dernières années attention tout de même car ces arméniens ont réalisé trois matchs nuls lors des trois derniers déplacements mais je les vois s'incliner un but à zéro et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match une cote à 1,53 et on finira avec ses qualifications pour la ligue des champions avec shamrock rovers contre ludogoretz les irlandais contre les bulgares le shamrock est en train de se balader dans son championnat 7 points d'avance sur dundalk et après avoir éliminé les maltais d'ibarniens ils ont été totalement dépassés au match allé prenant un trois buts à zéro contre des bulgares beaucoup plus expérimentés n'oublions pas que sur leurs trois derniers matchs ces trois matchs sans victoire donc attention du côté de ludogoretz ils sont en pleine confiance ils n'ont perdu qu'une seule fois c'était un match amical contre ferring varos sur les neuf derniers matchs et si l'on prend leurs cinq dernières rencontres officielles ces quatre victoires et un match nul depuis début juillet sur cette rencontre je vois le 1 but partout entre les deux formations donc une qualification assez facile des bulgares et je vois le E1 innobet avec le match nul remboursé six victoires de ludogoretz à l'extérieur avec une cote tout de même à 1,90 et on va finir cette ligue des champions je me suis un peu enflammé le match d'avant avec scoupi contre le dynamo zagreb les macédonais du nord contre les croates un peu un derby la surprise au match allé avec le match nul 2 buts partout assez prolifique à zagreb et pourtant les croates avait très bien préparé le match allé avec une coupe déjà en remporté en supercoupes contre la juke split au pénalty et également six points pris sur six possibles de victoire en deux matchs de championnat heureusement qu'ils sont solides à l'extérieur quatre matchs sans défaite actuellement ils ont donc toutes les cartes pour renverser la situation du côté des macédoniens du nord ils ont refait le même résultat que contre fédard baché fin juin où ils avaient fait également deux buts partout mais si on prend leurs sept dernières rencontres officielles toutes compétitions confondues il y a quand même quatre défaites donc c'est assez compliqué vont-ils tenir la dragée haute une deuxième fois au dynamo de zagreb je n'y crois malheureusement pas je les vois s'incliner deux buts à zéro à domicile et je verrai le plus de 1,5 buts pour les croates avec une cote à 1,52 et on finira avec la qualification pour la ligue europa conférence avec la première rencontre l'incold red imps contre tobol le kazakhstan donc il va se déplacer chez le club de gibraltar lincoln a été reversé des qualifications pour la ligue des champions car ils ont failli pousser en prolongation les malsénoniens de scoopy gagnant deux buts à zéro à domicile au match retour ils espèrent peut-être retourner le match aller où ils avaient perdu deux buts à à zéro contre les kazakh mais ils ont bien entendu deux buts à remonter du côté de tobol ils ont été sortis par ferring varos lors de ces mêmes qualifications pour la ligue des champions perdant cinq buts à 1 au match retour ils sont sur deux assez grosses fessées consécutives car ils ont également perdu en coupe kazakh 6 buts à 1 contre taraz mais attention car ils marquent toujours à l'extérieur surtout qu'ils doivent rester le plus solide possible pour éviter l'élimination mais je les vois quand même perdre deux buts à 1 à gibraltar et je vois la double chance 1 n avec une cote à 1 65 on enchaîne avec la seconde rencontre les gallois de new sense contre les vikings rikavik au match aller les islandais se sont imposés deux buts à zéro on rappellera que les gallois sont passés de justesse à côté d'une qualification pour le tour suivant des qualifications pour la ligue des champions ils ont été éliminés par l'infield un club irlandais ils sont actuellement en perte de vitesse avec trois défaites sur les quatre derniers matchs mais n'oublions pas qu'à domicile ils ne perdent quasiment jamais leur dernière défaite remonte en championnat au 25 mars pour les islandais ils ont donné du fil à retordre à malmeu en qualification pour la ligue des champions perdant trois buts à deux au match allé et faisant trois buts partout au match retour sur les dix dernières rencontres cette victoire de nul et une défaite la défaite était donc contre les suédois de malmeu ils sont donc dans une grosse dynamique je les vois faire deux buts partout lors de cette rencontre et je vois les plus de 2,5 buts sur le match une cote à 1 91 on finira cette vidéo entre balcani du kosovo et la fiorita de sang marin au match allé il ya eu quatre buts à zéro pour les kosovars la cause semble entendue rappelons qu'ils ont été éminés de la ligue des champions par les lituaniennes algiris en perdant en prolongation mais ça semble oublié ils vont vouloir bien entendu confirmer leur succès au match allé pour les représentants de sang marin l'aventure européenne va sans doute s'arrêter là ils en sont à trois défaites consécutives heureusement que l'année dernière ils ont remporté le titre de champion mais sur cette rencontre je vois un 3 buts à zéro pour les kosovars et je vois le plus de 2,5 buts sur le match pour balcani avec une cote à 1,45 voilà on en a fini avec cette vidéo sur le 26 juillet n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur bien entendu le site vip et également abonnez vous à la chaîne il va y avoir énormément de vidéos qui vont s'enchaîner car le championnat que ce soit de ligue 2 ce week-end voire de ligue 1 bientôt dans 15 jours et bien entendu beaucoup d'autres compétitions vont être toutes mises en vidéo sur ma chaîne youtube et n'hésitez pas à aller voir en description il y a beaucoup de liens le site de paris sportifs betwinner le site d'actualités sportives passion sportive et également bien entendu tous les liens que ce soit télégramme twitter instagram et vip chole bambin